Monsieur Guillaume Fon a également levé la main. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations passionnantes. Je suis psychiatre et médecin de santé publique et membre du COPIL de l'alimentation durelle à la PHM à Marseille. Et la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement à une proposition végétarienne ? Parce qu'en fait, on voit que dans les propositions, vous l'avez bien montré au moment où vous avez parlé des 10 grammes de bœufs, 10 grammes, c'est rien du tout, et en fait, ça fait économiser énormément. Pourquoi est-ce que déjà, on n'abandonne pas la viande rouge à l'hôpital ? Première étape. Et pourquoi ensuite, vous l'avez montré aussi avec le fait de passer du carnet au VG, 2 tonnes d'économisées, pourquoi l'hôpital public ne prend pas une décision forte, ambitieuse, parce qu'on est quand même dans une urgence, le GIEC nous le dit, sur les objectifs, même notre président de la République le dit, qu'il faut faire deux fois plus d'efforts dans la réduction de CO2. Donc pourquoi est-ce que l'hôpital public a tant de mal à arrêter simplement la proposition de l'offre de la viande rouge, pour commencer, qui est quand même la plus grosse source d'émissions de gaz à effet de serre, de l'alimentation qui existe ? Et ça, en fait, il n'y a pas de justification de santé à la maintenir. On peut parler de régime spécifique, mais même les gens qui ont des anémies, tout ça, il y a d'autres moyens de corriger l'anémie que la viande rouge. En tout cas, il y a plein de populations qui sont végétariennes dans le monde et qui n'ont pas plus de problèmes d'anémie qu'ailleurs. Donc je ne comprends pas la justification de ce maintien. Je voulais savoir si ça, c'est une question qui avait été posée au sein de vos équipes et si vous aviez des réactances vis-à-vis de ça. Et je complète pour dire, les 121 tonnes que vous avez décrites, moi, malheureusement, je suis un peu pessimiste parce que j'ai trouvé ça très peu quand on sait qu'un Français moyen consomme 10 tonnes de CO2, enfin, émets 10 tonnes de CO2 par an, ça fait la consommation d'une dizaine de Français sur l'année. Donc 121 tonnes sur 10 mois, ça ne me paraissait pas énorme, en fait. Sur l'arrêt du végétarien, je pense que là, nous, on est dans une phase… L'arrêt du carnet. L'arrêt du… L'abstus, pardon. L'arrêt du carnet, je ne parle pas du poisson aussi, parce qu'on pourrait juste arrêter le carnet et garder le poisson sans passer au végétarien. Alors, il y a une part aussi d'habitude alimentaire et de… On est aussi dans un hôpital. L'idée aussi, c'est que les personnes mangent. Donc l'objectif de la nouvelle offre alimentaire, c'est aussi de proposer une alimentation plaisir et que les personnes mangent pour vraiment limiter la dénutrition. Donc passer du tout au tout, je pense que ça aurait été un petit peu compliqué en termes d'acceptation par rapport à nos patients. Alors, c'est mon avis. Donc on est dans une phase de transition où par contre, systématiquement, tous les jours, il y a une offre végétarienne. Donc ça veut dire que quelqu'un, un patient qui veut manger végétarien à l'hôpital, au CHU de Bresse, il le peut. Tous les jours, il le peut. À chaque repas. Mais voilà, passer du tout au tout pour tout le monde, je pense que je ne suis pas sûre qu'on y soit prêt. Alors, je ne sais pas si vous avez les mêmes patients, les mêmes chiffres que nous, parce que nous, la durée moyenne des patients, la durée de séjour moyenne, elle est de 5 à 7 jours. Donc en fait, on est en train de parler, de proposer à des gens d'arrêter de manger de la viande pendant 5 à 7 jours, qu'ils se prennent des jours d'hospitalisation où de toute façon, ils vont avoir une modification de leurs habitudes à tout point de vue, habitudes de sommeil, habitudes alimentaires, habitudes de tout, parce qu'ils sont hospitalisés et donc soumis à du stress et à des conditions particulières. Et l'autre problème que l'on a, c'est aussi les déchets, parce qu'en fait, on a un repas qui sont jetés, je ne sais pas quels sont vos chiffres à Brest, mais jeter de la viande, il y a 37% de la viande qui est jetée, non consommée, la barquette n'est même pas ouverte. Donc ça, pour moi, c'est un scandale sanitaire et environnemental majeur, en fait. Donc c'était pour savoir si ça, c'était des choses qui étaient, si vous aviez le même constat que nous ou pas. Forcément, il y a du gaspillage, que ce soit la viande ou autre. Donc c'est tout l'objet justement de l'accompagnement qui a été mis en place et de la sensibilisation qui a été faite auprès des équipes. Le fait d'avoir changé l'offre aussi, les patients, nous avons constaté qu'ils mangent mieux, qu'ils apprécient mieux les repas, donc ça diminue le gaspillage. Donc on l'a vu dans les résultats, que ce soit au niveau du self, que ce soit au niveau des patients. Donc ça permet de limiter le gaspillage, mais je dirais à toutes denrées confondues. Pour rebondir sur les échanges et après, on repassera à quelques questions du tchat, effectivement, M. Fond, il est vrai qu'il y a aussi des démarches d'accompagnement à l'hôpital. Il faut que le CLAN, que les comités liaisons alimentation-nutrition soutiennent aussi ces projets de repasser sur des menus végétariens. Pour le faire dans mon établissement, c'est-à-dire imposer le menu végétarien sans d'autres choix que celui-ci dans les menus des patients, c'est généralement assez facile sur le soir où on arrive à trouver des alternatives, des protéines végétales. C'est beaucoup moins évident. Alors en tout cas, après, c'est peut-être très géographiquement, ça dépend peut-être des habitudes, des consommations, mais au self, par exemple, ce sont des prestations qui ne trouvent pas preneur, où les professionnels recherchent absolument à manger viande midi chaque midi. Donc oui, je pense qu'il y a aussi de la pédagogie à avoir auprès des patients. Et si on leur propose, moi je suis un carnassier en fait, j'adore la viande, donc si vous mettez un steak sous le nez, je le prends en fait. Ce n'est pas pour ça que je ne sais pas que c'est catastrophique en fait. Donc la question, et à l'inverse, j'ai une interne qui est végétarienne et qui me dit que je n'ai pas mes protéines au self en mangeant végétarien, parce qu'en fait on confond protéines animales et végétarien en fait. C'est-à-dire qu'en étant végétarien, on a encore des œufs, des produits laitiers pour des protéines animales. Et en fait, quand vous avez demandé au début les mots, en un mot, l'alimentation durable, qu'est-ce que c'est ? Ce qui est sorti en premier, c'est végétarien, végane, végétale, tout ça. Donc on est quand même beaucoup, en fait, c'est le premier mot qui nous vient à l'esprit et je pense qu'il ne faut pas confondre le fait de quand on a une option en fait, les gens choisissent la viande, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de viande, qu'ils vont taper un scandale en fait. C'est juste de dire ça y est, à l'hôpital, tout le monde va le comprendre, on le sait. On l'a dit depuis ce matin, on est tous conscients des enjeux qu'il faut réduire notre impact carbone, comment on peut continuer à manger du bœuf à l'hôpital en disant on veut réduire notre impact carbone, on en a conscience. C'est inconcevable en fait, c'est vraiment antinomique. Et en plus, vous l'avez vraiment bien montré en disant 10 grammes de bœuf en moins, c'est 350 kilos de carbone économisé sur 1000 repas, donc c'est 10 grammes, c'est rien 10 grammes. Donc quand on parle de 200 grammes par portion, je ne sais pas quelles sont les portions proposées de bœuf, c'est gigantesque en fait. Donc là, on aurait une action très simple qui pourrait être collective en fait, je ne sais pas, la FHF pourrait la porter en disant on arrête la viande rouge à l'hôpital et qui va, enfin on peut garder la viande blanche. Nous à la FHM en fait, on a voté à partir de juillet, carnet le midi, végé le soir. Quand vous dites un a voté, vous parlez de qui ? Du clan, avec le clan et le copier du coup, alimentation durable. Donc en fait, on a acté le 20 janvier qu'à partir de juillet, parce qu'en fait, c'était scandale, on proposait du carnet à tous les repas, enfin c'était midi et soir. Donc qui mange carnet midi et soir chez lui ? Et s'il y a des personnes qui en mangent, c'est un impact majeur et ce n'est pas recommandé du point de vue de la santé. Les recommandations du point de vue de la santé, on est à trois portions de viande par semaine. Donc nous, on est à Marseille, on applique l'alimentation méditerranéenne, c'est notre philosophie, parce que c'est celle qui a montré la meilleure prévention en santé mentale. Parce que moi, je suis psychiatre de formation, et en fait, les méta-analyses maintenant ont démontré que l'alimentation méditerranée était l'alimentation qui protégeait le mieux du risque de dépression, donc qui protège le mieux sur le plan de la santé mentale. Et la consommation de légumes diminue de 9% le risque de dépression, la consommation de fruits tous les jours de 15%. Et à l'inverse, une alimentation occidentale riche en sucre caché, ultra transformée, graisse saturée et viande, ça, ça augmente de 33% le risque de dépression quand on sait qu'on est à 15% de dépression et 7 millions de consommateurs d'antidépresseurs en France, il y a un vrai enjeu de santé publique aussi de ce côté-là. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que l'alimentation qui permet de diminuer son bilan carbone, c'est l'alimentation qui protège sur le plan de la santé et de la santé mentale en particulier. On essaye justement d'avoir un pôle d'attractivité vis-à-vis de ce message-là en disant que l'alimentation est un soin, et on est entièrement d'accord pour l'alimentation plaisir. Moi, vous m'avez convaincu avec ce que vous avez présenté en menu végé, ça a l'air très attractif et on a envie d'y goûter. Donc je ne suis pas sûr que les gens aiment les frites, les gens aiment les quiches, les gens aiment… Enfin, si on leur dit, il n'y aura pas la… Déjà, si on n'en parle pas, un des principes de psychologie aussi, c'est qu'il faut insister sur ce qu'on met en place et pas sur ce qu'on abandonne, en fait. Si on dit aux gens qu'on arrête la viande, ils vont penser « ah, je n'ai plus ma viande ». Bon, si on dit « voilà ce qu'on vous propose, vous avez le choix entre des lasagnes qui seront végétariennes, du couscous qui sera végétarien, mais que finalement, on n'en parle pas, ce sera le plat qui sera proposé. Et il y aura des œufs, il y aura des omelettes, il y aura autre chose, il y aura des protéines végétales, il y aura des produits laitiers, d'un point de vue nutritionnel, ce n'est pas un problème, ça. Merci beaucoup pour cette intervention, parce qu'effectivement, même dans la profession, je pense que c'est intéressant de porter ensemble, même au niveau des associations d'ingénieurs, ce type de remarques. C'est aussi à nous, à notre rôle, on fait partie des clans au titre de la restauration, donc de porter aussi ce message et puis d'essayer d'avoir l'adhésion des médecins et puis finalement de la CME, parce que c'est un petit peu aussi le sujet. Merci beaucoup, parce que c'est, à peu près, j'ai une convaincue sur les produits carnés et sur la difficulté, la réelle difficulté d'imposer parfois le 100% végétarien. Donc c'était très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada